J'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve sur Dragon Age. Avec la douce Mirabelle. Qui va aller niquer des mères. Au méchant du cinquième élément. Qu'est-ce qu'on fait ? On aimerait bien descendre, ce serait bien. Tu sais qu'on en a rien à foutre. La magie peut être nourrie du lyrium sous le temple. Et la corrompue. C'est extrêmement dangereux. Surtout, n'y touchez pas. Merci mon bras pour vos conseils. Immobilisez le sacrifice. J'ai encore un peu de temps finalement. Elle va re du coup. C'est exactement ça, les tutos setup. Mais c'est important d'avoir un setup correct. On va dire. Oula. Pendant ce temps, la texture avait fait de la merde. Au secours ! A l'aide ! Que se passe-t-il ici ? C'était votre voix. Sa santé a fait appel à vous. Mais... On ne t'entend pas bien, Christine. Alors, Christine Angou, tu nous emmerdes. Soit tu nous gueules dessus quand on est un maître de toi. Soit on ne t'entend pas quand tu parles. Oula. C'est vrai qu'elle a oublié de mettre son I.V.A. en tirée là. Clairement. On n'est pas sûr de l'âge et l'orée. Oui. Fuis-la, maintenant. Qu'est-ce que c'est là ? Non mais arrête. Calme-toi, calme-toi. Christine, calme-toi. Voilà. Tu te détends tout de suite. Ça va bien se passer. Si je me rappelais de tout. Ça ne sert à rien de faire 200 heures de jeu. Clairement. Il n'y a pas d'histoire. Calme-toi. Calme-toi. La vraie question en direct assurance, c'est est-ce que je perds mon bonus 50 si jamais j'ai un petit accident ? Même responsable, bien sûr. Allez, tout le monde en ordre de bataille. Un cocher et flèches. Yes. Allez. Et pendant ce temps, le méchant nous envoyait son videur de boîte. Videur de boîte, qui est également champion de France de kickboxing. Et qui n'en a visiblement rien à foutre. Ouais. Wesh, 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 wesh. Alors. Oui. Épuisez-le. D'accord. Merci. Merci, Christine, pour ces grands conseils. Pendant ce temps, le videur faisait du man-spreading. Ah 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 ah. Quel enfer. Non. Oula. Putain, il m'a émiteur. Ouais. Vous pouvez perturber. Ah oui, putain, il y a ça aussi, c'est vrai. Et c'est le seul vrai moyen de lui niquer sa race. Euh, oui, mais alors... Ah. Oui, non, c'est vrai que les... Ok. Les sceaux, ils prennent leur potion tout seul. Tuez les ennemis. Jouez au jeu, s'il vous plaît. Les conseils avisés, tu sais. Ah putain, quelle... Quelle... Quelle fleur. Merci, Cassandra. Oui, tout à fait. Merci, Christine, de tes conseils extrêmement avisés. Putain, il n'est pas content. Il est vraiment véné. Quelqu'un a assumé son genre. Suivez le mec. Calme-toi. Ça va bien se passer. Il y en a d'autres qui sortent de la fave. Alors oui, mais comment te dire. Alors, si tu pouvais... Si quelqu'un pouvait aggro le mode tactique, s'il vous plaît. Alors, on a... Ah d'accord, on a un mort. Très bien. Attaque de base. Alors, directe assurance, s'il te plaît. J'ai un petit problème avec un automobiliste qui a signé un constat. Et malheureusement, j'aimerais y faire opposition parce que je ne suis pas satisfait de la réponse qu'il a donnée. Voilà. Ah non, mais je ne veux pas jouer de toi, en fait. Parce que toi, tu tues la merde. Casse-toi. Voilà. C'est un noté à la personne. Ah putain. Oh là là. Putain, il est... Il se fait putain de cul. Putain, mais j'ai rien encore en pouvoir. De base, le magot est fragile. Oh putain. Oh là là. On se fait... Putain, il est à l'infime. Allez, putain. Il faudrait qu'elle lancher, là. Ça serait sympa. Bon, l'Elyana, elle, tout ce qu'a fait, 100%. Moi, je vais aller réanimer les sauces. Ah mais attends, avec le mode tactique, je crois que tu peux en envoyer un réanimer. Ah ouais, voilà, bien ça. Vas-y, va réanimer. Quoi ? Ouais, ok, très bien. Et je reprends. Et puis moi, je vais aller réanimer ce las, là. Directe assurance. Attends, parce que... Oula ! Alors, maintenant, on retourne combler ton complexe d'infériorité dû à ton incapacité à prendre des bonnes décisions. Qui font de toi et de tout ça. Qui tu bosses de merde noire. Oui, alors, ton message n'est pas passé. Je ne sais pas pourquoi. Ah, putain, l'autobot. Ah ouais, alors. Combler. Oui, tout à fait. Alors, ton message n'est pas passé. S'il est en attente de modération. Parce que je n'ai jamais réussi à régler cet autobot de merde sur Twitch. Et du coup, dès que tu mets une insulte ou un truc un peu chouette, il estime que tu n'as pas le droit de parler. C'est clairement de la censure institutionnalisée. Donc, je vais autoriser le message. Mais là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Tu ne veux pas prendre une potion, Cassandra ? Ah non, parce que c'est ça. Oui, quand tu fasses plus de potions, c'est pour toi en fait. Les sceaux, si on va aller se faire foutre, on les réanimera à l'infini, c'est pas grave. Non, mais de toute façon, il va calancher là. On va lui perturber un coup la taille. Je vais lui mettre le doigt dans le nombril. Voilà. Ah, putain, merde, il y en a d'autres. Ah, quel enfer. Ma vie cube somme. Casse-le, dégage. Partons, partons. Il y en a deux qui sont morts en plus. Putain, quel enfer. Euh, ouais, non. Non, mais alors... Le truc est venu me choper. Tu n'arrives pas à gérer ton chat battant contre un mini-boss ? Avec perso un car-life, choqué et déçu. Alors, non, clairement pas. Déjà que tu passes, je ne sais pas gérer mon chat. Alors si en plus, il faut que je le fasse et que je joue vraiment au jeu, c'est compliqué. Ah, putain, merde. Je vais me faire biler. Je vais me faire régler. Voilà. Non, mais meurs. S'il te plaît, arrête de me suivre dans la rue, c'est chiant. Voilà. On va le réanimer, lui, c'est très bien. C'est très très bien. Non, mais ce qui serait très bien, en fait, ce serait surtout que j'arrive à configurer cet Autobot de merde. Ah, je peux réanimer. Je peux résoudre, il y en a. C'est très bien, ça. Ouais. Je suis dans la merde, là. Putain. Je vais me faire victimiser, genre, à l'infini. Oula, la boule magique. Hop. Quel enfer. Quel enfer. Je ne peux pas courir, c'est chiant. Ce putain de jeu de piste. Non. Il va me régler. Ah, il va me régler à l'infini. Vous ne voulez pas choper la grotte, putain ? Alors, c'est compliqué. Vas-y, défense le mec. Fuyez Mirabelle. T'inquiète, meuf, c'était prévu. Ah oui, mais t'inquiète, meuf, c'est géré. Le bail est géré. Le bail est très convenablement géré. Voilà. Donc, on va reprendre Mirabelle. On va lui mettre un petit coup de vie, tranquillement, au calme. J'ai eu une chatte gigantesque. Et là, en fait, il faudrait que j'aille... C'est vrai que je perturbe la faille. Ça devrait bien se passer. Bon, l'Elyana tient le coup. Par contre, on est tout seul. Il va calancher, là. Mais tu ne veux pas mourir, sinon ? Pourquoi il ne prend pas de dégâts ? Pourquoi il prend zéro dégâts ? Pourquoi ma vie cul seule, comme ça ? Ah, merde, il est immunisé. Ah non, c'est de la merde. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, je vais me faire doser. J'annonce, je me fais doser le cul. 100%. Au premier millibot, je me fais doser. On en est là, je tue la merde à ce point-là. On va bien réussir à le claquer, là, quand même. On va bien lui fumer sa mère, à un moment. Oh là là, oh là, oh là. Allez, il est un peu con, par contre. Il est un peu bête. Allez, 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 c'est bon, c'est bon, ça passe. Il y a un peu de merde. Le problème, c'est qu'à la base, la magie ne marche pas sur lui. Du coup, c'est chiant. Ouais, ok, c'est bon. Il va falloir penser à mourir, monsieur. Votre assurance ne vous couvre plus. Cela s'explique, lui. Fait ton boulot, merde. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, il n'a pas compris que son bonus 50 allait sauter et qu'il allait être radié. Qu'il allait devoir aller dans une assurance pour les mecs louches où il allait payer 2000 euros de cotisation annuelle pour une assurance au tiers pour cette Winbo qui date de 1992. Voilà, qui est plus vieille que lui. Et on est sur la tristesse. Alors, je vais autoriser ce message tout de suite. Voilà, merci pour votre retour. Oh, super. Et j'essaierai de régler cet Autobot nul un jour, peut-être. Si l'envie m'en prend. Eh bien, c'était chaud du cul. J'ai joué comme de la merde, c'était chaud. Donc voilà, le problème, c'est qu'en normal, il est trop simple et en difficile, il est un peu dur. Alors ça, ça n'arrive jamais, en fait. Personne ne fait jamais tomber des caisses en surprendant quelqu'un se réveiller. Calme-toi. Alors par contre, comment ça me parlait poliment ? Il y a un corbag géant dans une cage derrière et ça n'inquiète personne. Et il y a surtout un cadre photo sur la table basse avec rien dedans. Les gens ne parlent que de ça depuis trois jours. Oui. Je ne peux pas être aussi ingénue, quand même. Les gens sont contents. On a claqué un fût de bière, c'était nickel. Et maintenant, allez, petite réponse un peu badass. Va-t'en avec ton corps de lâche. Oui, mais c'est bon, c'est bon. Moi, je vais jouer un peu de viol de gambe. Là, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Fouillé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Du lotus de l'aube. Voilà, ah, tes trucs de crafting dont je ne me servirai jamais. Parfait. Moite. Je suis moite. Très bien. Excellent. Excellent. Tout va bien. Bon, alors. Oula. Ah ouais, ok. Donc, le blocus a été élevé, du coup, on peut aller en cours, c'est ça ? Ça doit être ça. Ou alors, je suis le doyant de l'université, peut-être. Ah, je ne sais pas, ça ressemble quand même à une manifestation de l'université. Calmez-vous, par contre. Arrêtez. Ah, arrêtez. Mirabel, cette séductrice. De ouf. Allez, gamine, pars-toi. Et quand t'auras plus rien à faire, reviens me voir. Nul. Il est de préférence. Le torse. Ah, je peux... Non, je ne vais pas lui parler. Je ne veux pas lui parler. Alors, tout le monde s'en... Pendant que la porte était animée à 12 FPS, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors, on a la victime qui est en train de faire son petit plaidoyer de merde. Mirabel, tu es désormais Jésus. C'est tout à fait ça. Sans la crucifixion. N'en faites rien. Laissez-vous. Pendant que Christine Angot avait éliminé ce mâle blanc cisgenre hétéro, qui est allé un peu trop son savoir. Mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Euh... J'ai fait tout ce que j'ai pu pour refermer la brèche. C'est vrai, ça ? J'ai bien failli y rester. Du coup, commence à me parler poliment. Et pourtant, vous êtes là. Tu peux guider l'humanité vers la rédemption et le bonheur éternel. Oui, mais 100%. Mais je vais essayer. La brèche n'est pas la seule menace que nous devons faire. On va essayer. Quelqu'un a provoqué l'explosion au contraire. Le pire truc qui puisse arriver, c'est qu'on crève tout. C'est pas vraiment grave. Quelqu'un a pu sa sainteté ne soupçonner pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi ? Et beaucoup d'autres. Bah, t'es un connard, quand même. Pas la prisonnière. Non. J'ai entendu les voix dans le temple. La divine l'a appelée à l'aide. Donc, sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la providence. Le créateur l'a envoyé nous aider dans cette... Ah, mais non ! Ou bien tu peux aller à la maison close en bas du village. Tu choisis quoi ? Ah bah, je sais pas si ça part en maison close, mais au moins ça part en bar et en grosse mine. La maison close, c'est seulement si la soirée dérape. Mais ça s'envisage, attention. Alors, est-ce qu'on n'alternerait pas des phases un peu victimes badass ? Genre là, tout à l'heure, elle vient de niquer un videur de boîte démoniaque des enfers. Mais là, elle pourrait faire... Je ne suis pas élue ! Ah merde, elle a pas... Ah merde. Vous êtes exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. Merde, elle a désapprouvé légèrement ce qu'il allait en faire. La brèche est toujours là. Et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Par contre, c'est à toi de fermer ta gueule, parce que tu penses à nous saouler. Vous avez de réciter, chancelier. Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. 100% à l'esquizo. Il y a quand même 27 personnalités dans sa tête. Mais c'est elle qui dirige. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Et je me paierai une conviction dans mon doublage. Pour le coup, les personnages féminins de la saga Dragon Age sont vraiment très classe. Mais les personnages féminins de Bioware sont vraiment très classe, globalement. Les personnages de Bioware sont globalement coups. Que ce soit des hommes ou des femmes, c'est une guerre d'importance, finalement. Mais oui, 100%. 100%. Alors moi, je n'aime pas trop Cassandra, mais par contre, Liliana, elle transpire le swag. À l'infini. Mais oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord de ce que j'ai vu sur Dragon Age Inquisition. Je suis assez d'accord. C'est le but. C'est exact. Petite poignée de main virile. Entre feu me sûr. Ah oui, le moment chiant avec la carte. Ah oui, c'est comme dans Mass Effect. Enfin, je ne sais pas, non, je ne suis pas sûr. C'est peut-être après. Mais après, il y a la carte du monde, où tu gères tes bails. Et du coup, j'ai décidé que je mettrai la musique relou de Mass Effect. De la carte galactique de Mass Effect. Parce que je crois qu'il n'y a pas de musique sur la carte de Dragon Age Inquisition. Ah, notre touriste italien préféré était revenu. Ok. Et notre amie Joséphine. Joséphine, elle est cool aussi. Ça fait un peu la diplomate. La diplomate Stilouz qui gère les bails avec tout le monde. Bon, elle, elle envoie ses corps back. Plus grande et calme. Bonjour, je n'ai pas le temps de faire mes prières. Je me souviens dans le trailer Dragon Age, Lilliana, elle défonce des gueules à l'arc en récitant ses mantras religieuses. Ouais, ses mantras religieuses. Putain, je ne sais plus lire, bordel, il faut que je dorme. Oui, 100%. Dans le trailer du premier, elle te niquait des races. Elle te niquait des mères à l'infini. C'était stylé. C'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Pendant ce temps, notre touriste italien annonçait que les blocus étaient maintenus, l'Assemblée Générale ayant statué pour à 69 contre 67 voix. Quel enfer. Pendant ce temps, Roderick était inquiet parce qu'il ne pouvait pas aller réviser à l'ABU pour ses partiels qui arrivaient la semaine prochaine. Et malheureusement, sa première EU devait absolument être compensée par ces notes désastreuses du premier semestre. Et bien évidemment, pendant ce temps, l'Allemagne réenvahissait la France avec ses casques à pointe légendaires pour éviter les coups de savon. Regardez-moi ce... Mais regardez-moi Mirabel, cette prestance, ce charisme naturel. Regardez-moi ce regard. Oh là là là. Cette mise en scène. Cette mise en scène. Putain, Bayoua, ils sont bons. Ça, on leur enlèvera jamais la balle. Mais quand même, on a déposé le nom parce qu'il ne faut pas déconner. Alors. Bonjour. Donc là, c'est le moment chiant où je dois parler avec des gens. Alors toi, tu ne m'intéresses pas. Alors, elle. Ça aussi, c'est un truc qui m'a toujours fait rire dans les jeux. Qui paraît toujours un peu awkward. Il y a deux trucs qui me paraissent toujours awkward dans les jeux. C'est quand les mecs te font une espèce d'approche comme ça et font genre... Alors qu'ils te regardent depuis le début parce que le truc a trigger de la conversation. Et qu'ils font « Ah, c'est vous ! » au bout de trois phrases alors que le mec te regarde droit dans les yeux. Et sinon, dans certains dialogues et dans plein de jeux, quand les mecs font une interjection un peu violente en coupant quelqu'un, eh bien, c'est toujours un peu ridicule parce que... Eh bien, tout simplement parce qu'il y a toujours un petit blanc. Genre... Oui, mais nous n'avons pas... Non ! Je ne peux pas vous laisser lire ça. Voilà. Et c'est toujours comme ça. Et ça me fait toujours beaucoup rire. Cette posture de futur condamné à mort, surtout. Mais oui, très cool la mise en scène. Ouais, ouais, ça va. Ah oui, voilà. Ça, c'est chiant. Comment passer commande ? J'ai envoyé ma commande McDonald's pour Uber Eats. Malheureusement, le livreur n'est toujours pas passé. Puis, je vais lui mettre la note de 1 sur 5 et le faire renvoyer à son statut d'auto-entrepreneur précaire qui pue la merde. Merci beaucoup. De toute façon, je n'ai pas de quoi compléter la réquisition. Donc, ne me parle pas. Tu ne m'intéresses pas. Parlez au forgeron, parlez à l'apothicaire. J'ai que ça à foutre. Enfin, je ne vais pas aller chercher du Daffalgan. L'apothicaire, bonjour. Alors. Lire. Ah, mais c'est un poème. D'accord. Méchant. C'est exactement ça. Ouais, l'étudiante en écho, en finance, ouais. Un truc dans ses eaux-là, ouais, c'est pas mal. Mais c'est exactement ça. Ah bah, ma viole de gamme est toujours là. La description, la métaphore est parfaite. Et bien évidemment, nous avons Christine Angot, qui est absolument légendaire. Et Mirabel, la jeune étudiante en première année de licence, toute pimpante, mais qui quand même a envie d'en découdre avec la vie. Parce que c'est important, de niquer des mères dans la vie. Acheter, vendre. Ce que tu as tissé. Oui, et bien, achetons. Commerçons, très cher. Vendre. Alors, je peux vendre de la merde. Genre ça. Parce que ça pue la merde. Donc je vais le vendre. Et ça, et ça. Non, ça je le garde parce que je pense que Cassandra peut le mettre. Alors. Armure. Arthur, cuillère. Non, c'est pas là. Ah, le menu. Alors, il va falloir que je me refasse au menu. C'est dans arme. D'accord. Bouclier du griff. Et bien voilà. J'ai bien fait de pas le vendre. Hop. Vendons. Un vendon, très cher. Niveau 6. Je suis niveau 3. Ah. Quel dommage. Pourquoi un apprenti ? Ça, ça j'aime mieux. Oui, ça j'aime mieux. Et ça, c'est mieux. Bon, ben voilà, ça dégage. On ne peut pas acheter un petit truc sympa ? Oh, putain, mais c'est cher. Putain, l'inflation, quoi. En vrai, ça ne sert à rien que j'achète des trucs, mais... Oh, je suis quand même. Oui, oui, lui aussi, oui. Allez, vous savez quoi ? Je ne vais pas faire des rondes jambes. Je vais prendre ça. C'est très bien. C'est très, très bien. Voilà. Ce n'est pas très beau, mais ça fera le café. Hop. Comment ça, je n'ai rien à vendre ? Je vous plaide. Ok, donc, c'est Thérésie. Armure. Bon, ça n'intéresse personne. Par contre, quand je les vois s'installer dans le QG de l'Inquisition, j'ai envie de dire les mecs, calmez-vous un bon coup. Ou un château en ruine et trois granges. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Alors, par contre, les portes sont vraiment animées à 12 FPS. Ouais, à chaque fois qu'ils s'installent dans le QG de l'Inquisition, c'est toujours très drôle parce que c'est très solennel, mais... Ouais, les mecs ont installé une table dans une grange et c'est la Grande Réunion, quoi. Alors, c'est lui, le forgeron. Alors, déjà, je vais commencer par te voler tes affaires. Parce que... Je suis quand même ton patron et je te paye ta mutuelle, donc... Tu dois bien ça, quand même. Ah quoi, c'est obligatoire ? Ah non, pardon, merde. Euh... J'y survivrai. La réponse de gros connard. Bon, écoutez, c'est de la merde, mais... Je ne vais pas pouvoir faire avec. Allez, plutôt bien, on va être sympa parce qu'il peut nous faire des bons bails. Des bonnes petites armures, de toutes les qualités. Perspicace, mon garçon. Vous avez besoin d'un ouvrage personnalisé, une commande spéciale. Apportez-nous le matériel et on chargera des restes. Ouais... Euh... Au revoir. S'il te plaît, explique-moi le système de crafting. Ça ne m'intéresse pas. Fouiller. Ah, je peux encore te voler des trucs. Très bien, ça. Oh ! Ah, mais du coup, ça voudrait dire que je pourrais déjà me construire un bâton, logiquement. Alors, est-ce qu'on fait un truc chiant ? Bâton d'apprenti. Metal x8... Mais je n'aurais jamais assez, de toute façon, là. C'est mort. Là, c'est marre. Je n'aurais jamais assez. Ah, j'ai de l'onyx. Je sais pas ce que ça fait. 20 dégâts de froid. Plus 6 de volonté, quoi qu'il arrive. On va mettre du coton, c'est plus simple à trouver. 32 de DPS. Je ne sais même pas combien fait mon nom de dégâts. Mon arme, il doit faire 30, je pense, un truc dans le genre. 29. Dégâts de feu. Bon, on va faire ça. Plus 6 de volonté. On va faire ça, écoutez. Putain, mais les vieux comptes d'apothicard du début, quoi, les trucs tout pourris. Pour en gagner 3 points de dégâts. Ça va que ce n'est pas trop dur à... Bâton tenace. Je vais quand même lui donner un nom, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. La boule magique. Voilà. Non, euh... Blanche Andalouse ou rien. Blanche Andalouse, voilà, c'est très bien. Parce que Blanche Andalouse ou rien, c'est bien connu. Voilà, euh... Équipons la Blanche Andalouse. Voilà. Ça va, ton bâtonnier, je suis rouge. Un Dorome Fritschef. Oh putain, le mec, il m'a écrit un pavé. Alors, attention. Mirabel est une étudiante en art qui a redoublé trois fois sa première année. Préfère picoler les fumées de la weed qui a étudié, bien sûr. Et adore se taper tous les petits nouveaux à la fac. Elle les aborde pendant les soirées militantes, durant les blocus. Du coup, elle fournit que l'aine en peu. Pour qu'il maintienne le blocus le plus longtemps possible chaque année. Mais, euh... Deviens scénariste, hein. Vraiment. Fais quelque chose, écris un livre. Fais quelque chose, c'est très drôle. Euh... Oui, 100%. Euh... Je dirais même qu'elle se tape tous les nouveaux et les nouvelles par sa bisexualité assumée et son féminisme... Sa féminité hors normes. En dehors des normes, mais indéniablement charmantes. Euh... Et surtout le fait que elle te nique ta mère si tu lui dis non. Regardez qui nous revient d'entre les morts. Et elle fournit que l'aine effectivement en bonne bœuf colombienne de qualité. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. On est pas mal. J'entendais bien qu'elle était bisexuelle. Ça va alors. Ça va. C'est très bien. Tu m'as presque déçu, mais ça va. Ouais, t'es épicier, quoi. Je devrais pas dire ça à ma mère est pharmacienne. Ouais, t'es épicier, quoi. Si j'ai besoin de Daffalgan parce que j'ai trop picolé hier soir, c'est toi que je vais voir, c'est ça ? Ah oui ! Ah oui, là il va falloir que j'aille chercher des plantes chiantes dans la nature. Ce vieux boucret travaillait sur un projet spécial. Il est mort au conclave et ses notes n'étaient pas ici. Je les chercherai bien, mais je ne sais pas si longtemps à semer les blus. Non, désolé, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est trop ça. Comment ça ? Comment ça, non ? Bon, je vais aller récupérer les notes du vieux, là. Du vieux de Sharingaz dans sa baraque. La crème de la crème de Darce. D'accord. Donc c'était ça, en fait. La crème de la crème, c'est le mec qui fait des couteaux pour découper les sangliers en venant de la chasse et le mec qui vend des boîtes de Daffalgan. Ok. Non, mais ok. Ok, très bien. Pas de problème. Le consentement. Je ne connais pas ce Pokémon. Oui, tout à fait. Oula, pendant que ma connexion Internet était en train de décéder. Ah non, ça va. Oui, non, alors le consentement... Alors, jamais. Elle était d'accord. Elle était d'accord. Oh putain, c'est... Je vais me faire censurer sur YouTube. Je pense que ça va mal finir, cette histoire. Ce sont des plantes. C'est une plante. C'est une plante. Alors, il faut que j'aille chercher... Non. Moi, ma grande passion dans la vie, la quête principale, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire les quêtes annexes. Ah, parce qu'il faut vraiment que je prépare une potion. Ah putain, non, ça pue la merde. D'accord. Alors, on va aller chercher les notes du... Du bro. C'est où ? Comment c'est la map ? Ah, voilà. Comment on joue au jeu ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah d'accord ! Bon, bah, je vais aller chercher les armes, alors. Je vais les farmer ailleurs, mais très bien. Pardon ? C'est une vague ? Je ne me rappelle plus de la map. Ah, parce qu'il faut jouer au jeu. Je rigole, YouTube. C'est une vanne pour... Une mythologie autour de ton perso. Panique pas. Oui, non, non, mais... Non, non, t'inquiète pas, YouTube. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Non, mais de toute façon, à moins qu'une armada de SJW passe sur la vidéo et se sente offensée par la chose, ce qui est quand même très peu probable, il y a quand même peu de chances que ça se fasse strike. Donc, globalement... Et puis, c'est gentil. Enfin, c'est mignon. C'est mignon. Calme-toi, Google. Ça va bien se passer. C'est mignon. C'est fer. Je veux... Alors, les notes du vieux. Ah, bah, voilà. Ça doit être sa cahute. Donc, Sharingas. Où sont tes notes, Sharingas ? Ah, oui. Ah, voilà. Alors, ça, c'est le moment chiant où tu joues avec ton détecteur de métaux. Il doit y avoir quelque chose ici. Et où le détecteur de métaux, bien sûr, t'indique là où est caché le truc. Alors, c'est... Voilà. Donc, le mec avait rangé ses notes, posées comme de la merde sur la table. Alors, toi, c'est sûr que t'es étudiant, toi. Voilà. Et donc, les notes étaient là. Et c'était compliqué, la petite carte, du coup. Tu ne pouvais pas y aller, quoi. Bon. Pourquoi ? J'appuie toujours sur M pour avoir la carte, mais ça ne marche pas. Et alors, là, je ne sais pas comment j'y vais, par contre. Là, clairement, je ne sais pas si je dois faire... Oh, du fer. Qu'est-ce que du fer ? On va récolter du fer. Parce que c'est chiant. Et voilà. Et c'est ça, toute la cohérence d'un monde. C'est chiant. Voilà. Le farming, chiant. Alors, est-ce que je peux passer par là ? Non, il y a un moment où je vais me prendre un mur invisible. Là, ça serait trop beau. Ou alors là-bas. Ah, là-bas, peut-être. Il y aurait une... On dirait une arche. On dirait une arche. Je vais prendre ça pour argent comptant et y aller. Ah, et en plus, il y a du fer. Très bien. Récupérons du fer. Du bon fer. Une petite qualité. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va aller faire la quête principale, quand même. Parce que... Parce qu'il faut. Parce que... Parce qu'il faut jouer au jeu, apparemment. Et du coup, c'est compliqué. Voilà. Donc ça doit être par là. Et là, normalement, il doit y avoir une source de bois, quelque part. Il y a surtout beaucoup de fer. Ce qui est plutôt bien. Mais du coup, si je peux compléter la réacquisition directe, c'est bien. Ça te donne des points. Je crois que ça te donne des points d'inquisition. Je ne sais plus comment ça marche. Mais il y a un truc dans le genre... Il y a un bail de ce genre-là. Où tu gagnes des niveaux. Je ne sais plus. Mais tu peux faire progresser l'organisation. Et du coup, c'est plutôt pas trop mal. Parce qu'après, ça te donne des bonus bien claqués du cul. Oh, un bouc. Un bouc. Et donc là, il faut que je trouve... D'accord. Il faut que je trouve du bois, quoi. C'est-à-dire que je pourrais pinpoint... Ah, c'est là. Je pourrais pinpoint n'importe où, mais il faut que je trouve déjà le tas de bois coupé. D'accord. Très bien. Et que je plante à l'américaine un drapeau sur la lune. Eh bien, d'accord. Ok. Voilà. Et maintenant, on va rentrer parce qu'on s'emmerde. Est-ce que je pourrais faire un lifehack de l'infini ? Et faire... Non. Ah, je ne peux pas faire un ricolo ou un truc comme ça. Ah, merde. Je ne peux pas... Je ferais bien utiliser le voyage rapide pour essayer de gagner un peu de temps. Malheureusement... Malheureusement, ça ne marche pas. Eh bien, ce n'est pas grave. Alors, la texture... S'il te plaît, la texture. Fonctionne. Merci. Passez une bonne journée, messieurs-dames. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'air de se peler quand même gentiment le cul dehors. Mais ils n'ont pas l'air particulièrement habillés, les garçons. Les enfants, là, clairement, on n'est pas sur de la couvrance en podiac. Enfin, chez... Ouais, si, eux, ça va, là. Oui, eux, on a sorti les doudounes. Mais eux, là... Genre, elles... Elles, elles ont un dos nu, quoi. Je suis moins 25 dehors. Le lac et je l'ai. Mais ça se passe bien, hein. Tout va bien. Une résistance au froid, c'est exceptionnel. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que je joue au jeu. Ah, mais si, je peux parler avec des personnages. Ça, c'est très bien, ça. Alors, parlons à Varick. Parlons à l'homme poil. Ils sont étudiants en art. Quoi qu'ils font un... Un avec l'univers, c'est un peu ça, ouais. La cohérence d'un monde. Trop de gens sont morts ! Je suis méchant quand même. J'ai fait des études de ciné. Oh, bah, écoute... Moi, je ne juge pas les gens qui font des études en art. Parce que je suis sorti pendant longtemps avec une jeune dame qui faisait des études en art. Donc, je ne trash pas les gens qui font du cinéma. Ce sont des grandes personnes. Des gens très bien. Ce sont des gens très bien. Qu'est-ce que je réponds ? Je ne sais pas. Trop de gens sont morts ! Non, mais attends. Il faut qu'elle arrête de faire la victime quand même. Je me réjouis d'être en vie. Ouais, c'est un peu... Je m'en bats les couilles de ta vie. Ouais, je m'y perds moi aussi. Elle est quand même un peu confuse, tu vois. Mais oui, non, les gens qui font des études en art sont des gens très bien. Et le fait est que tu vannes autant là-dessus et que tu fasses preuve d'autodérésion, le prouve. Le prouve. Eh bien, la touche, mon gars. Une énorme chatte. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ouf. Je ne fais pas la victime devant Varey qui va te cogner face en tirayant avec. Je te ferai. Ouais, mais non, je ne fais pas la victime. Non, non, mais ne t'inquiète pas. Mirabelle, elle va se ressaisir là. Je commence à en avoir marre de ne pas pouvoir aller en cours. Enfin, elle fait genre. Parce qu'en vrai, elle est très contente d'avoir des blocs. Mais du coup, non, non, elle va niquer des mères. Elle va faire la meuf insurgée dans tout le monde, c'est très bien. Oula, oula, calme-toi. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Quand la caméra a explosé. Ah d'accord, il y a des plantes. Le mec avait son petit jardin. Il avait ses deux plantes bœufs à l'arrière de la baraque. Tout plan kouze, tout bien. Pour s'enfiler des énormes da en scred quand même on n'est pas à la maison. On n'est pas mal. Alors, la réquisition. Fasse au-dessus du mur. Fabriquer l'outil. C'est très bien. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu gagnes de l'influence, des points d'influence. Et une fois que tu as augmenté à fond, tu gagnes un niveau et donc un point que tu peux mettre dans une compétence. Alors, il faut que j'aille redonner les notes aux vieux. Jean-Michel, j'ai trouvé une recette de Daffalgan. Est-ce que ça t'intéresse ? Vous revoilà en un seul morceau. Oui. Mirabelle n'autorise pas le commerce parallèle. C'est elle qui fournit la bœuf. Elle sera sans pitié avec les connards de Dilos qui essayent d'arrondir leur fin de mois comme des salopards. en marchant sur ces plates-bandes. C'est absolument hors de question. Équiper les potions. Ah oui, c'est ça, tu peux faire des potions. Alors, la régène, ça c'est cool. Et puis là, ouais, voilà, c'est ça, je me rappelle du système. Ah, mais le dernier truc est lock. Ah, hé, oh non, j'ai pas perdu mes trucs. Ah, putain, j'ai peur. J'ai peur que ma vie puisse seuls pendant deux secondes. Alors, il fallait quoi ? Non, j'ai gagné. Ah, d'accord. J'ai équipé les potions, du coup, j'ai terminé une mission. Tout va bien. Ah, mais c'est... Bonjour, j'aurais besoin d'une assurance sous risque pour ma maison. Par contre, tu feras attention, tu es chauve, mon ami. Comme moi, dans quelques mois. Ou années, si j'ai de la chance. C'est sûr qu'on ne peut pas tout s'être occupé à fourrer les franchises à tout le monde. Peut-être que tu as la vie de tranquille, là. Ah oui, c'est vrai que Direct Assurance, il a une vie intérieure très riche. J'avais oublié ce détail. Moi, je pense surtout que tu es un peu trop abusé de la Colombienne, parce que tu t'es fumé des quays en beaucoup trop grande quantité, Direct Assurance. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ah. Ah, c'est tellement cute. Non, mais de toute façon, à mon avis, il nique suffisamment des mères pour ne pas se faire foutre dans un cercle. Non, ça devrait aller. D'accord. Je crois que j'ai appuyé sur l'espace, mais il ne fallait pas. Je peux parler à qui ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah, d'accord. J'aurais peut-être dû aller parler à Kjolen, du coup. C'est pas grave. Ou à d'autres, peu importe. Ah, on va voir la carte du monde. Je vais pouvoir mettre la musique de Mass Effect, ça va être trop bien. Bon, non, mais c'est comme un tatouage, tu mets un peu de crème dessus, et puis voilà. Plus maintenant, voilà. C'est un peu trop expressif derrière, au niveau des mains. C'est quand même un peu des troncs d'arbres qui essayent de bouger, globalement. Leurs lèvres ne s'animent pas, il ne se passe rien, mais... Tu vois qu'il y a quand même une... Regardez-le derrière ! Il y a quand même une tentative désespérée d'animer le décor. C'est génial ! Mirabel et ses objectifs de cette année. La jolie petite pourrine en première année d'écho. Joséphine se tapait Cassandra. Parce qu'il y en a marre de l'entendre gueuler à chaque conseil étudiant et essayer de niquer ses soirées très partielles. Trouver le connard qui a essayé de vendre de la beuh à Kjolen à sa place. Potentiellement un plan à trois avec Léliane et Joséphine. Battre Varric au concours de peinte, ce qui est impossible, mais elle n'assume pas. Le résumé parfait d'une... Continue de faire du cinéma. Continue de faire du cinéma. A l'infini. Merci pour votre tact, Cassandra. J'aime bien Léliane parce qu'elle est très empathique, très douce, mais elle te nique ta race. Tu lui chies un peu trop sur la cuisse, elle te nique ta race. Genre voilà, comme ça. Ouais, mais les Templiers c'est les consouilles du cul, quoi, sans déconner. On ne va pas aller chercher les étudiants en fac de science, quand même. Sans déconner. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Ouais, moi aussi. Écoute, on va aller gérer les bails, t'inquiète pas. Tu vas voir ton partiel déco, ça va bien se passer. C'est vrai que ça, c'est un truc assez sympa. Les Templiers sont tarés que la haine, je n'ai pas toujours pas compris en trois jeux. Ouais, non, non, moi je prends toujours les mages, moi. Les mages, ils sont un peu du père, mais c'est des bons gars. Ah, pendant que ma connexion internet décède. Et revient. Non, les Templiers, ils puent la merde, clairement. Ils sont cinglés. De toute façon, tu le vois assez vite dans celui-là. La messagère m'a resté. Non, mais il ne faut pas commencer à regarder ça. Non, ma connexion est vraiment en train de crever, là. Elle n'arrête pas de faire des allers-retours, c'est assez relou. Reviens, reviens. Ah, c'est broken. Non, oui, non, peut-être. Ça descend, mais ça ne remonte jamais. Pourquoi le débit est broken, comme ça ? Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est bon, ça revient. J'ai perdu dix secondes, mais ça se passe bien. On va aller lui parler. Mère Gisèle. Mère Gisèle, elle est dans la pièce à côté. Elle n'est vraiment pas loin. Ah non, merde, non. C'est vrai qu'elle est méga loin. C'est après, elle revient. Je confirme, le stream était un plomb PLS. Ouais, je ne sais pas pourquoi ma connexion a pété un plomb. Ça fait ça, des fois. Tous les mecs, comme je suis sur mon portable. Ah, ça recommence. Voilà. C'est re-broken. Ah non, ça revient. Ça s'envoie et ça revient. Pourquoi ? Personne ne le saura jamais. Ah, voilà. Alors, là, c'est très important de mettre la musique de Mass Effect de la carte galactique qui est insupportable. Alors, c'est Uncharted World, je crois. Voilà. On va la mettre en repeat one. Parce que c'est important. Voilà, parce qu'il n'y a pas de musique. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de musique. Dans Mass Effect, ils ont trouvé le moyen de mettre une musique insupportable. qui, du coup, donnait un charme au fond. Et qui rend tout le monde cinglé. Voilà. Et là, ils ne l'ont pas fait. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Et alors, par contre, ils ont réussi à en faire une bien dans Mass Effect Andromeda. Ah 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 ! Quoi ? Pas ce genre de musique de carte spatiale. Si, mais si. Si, si, c'est tranquille. Franchement, c'est cool. Regarde, c'est stylé. La mise en scène est stylée. Ah bah de toute façon, je n'ai pas le choix. Coup en puissance, quoi ? Ah mais il faut... Ah merde, mais il faut que je joue au jeu. Mais attends, mais j'ai deux de puissance. Donc je devrais pouvoir le faire. Ah, il faut que je tue que sur la carte, peut-être. Ah oui, c'est ça. D'accord. Je ne sais pas jouer. Oh là là. Oh la détresse totale. BUUU. Oh, il s'est littéralement fait chier sur les cuisses. Ah ouais, elle est claireuse Harding. Elle est stylée. Elle est stylée, la petite naine, là. Avec son coreback et elle te nique des races. Elle est marrante. C'est une femme forte et indépendante. Comme toutes les femmes des jeux BioWare. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est pour ça que c'est des bons jeux. Mais ne nous inquiétons pas. On laissera la musique de Mass Effect beaucoup plus longtemps après. Ça se passera très bien. Quand il y aura des longues séquences sur la map. Est-ce que j'y vais tout de suite dans les marches solitaires ? Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire foncièrement. Par contre, il va falloir que j'aille uriner. Et c'est terrifiant. Je vais bien réussir à rater encore 10 minutes. Parce que dans 10 minutes, je refais une pause de stream. Est-ce qu'on arrive à 1h ? Alors oui, Varic, Solas ou Cassandra. Ah mais non, mais d'accord, ok. Parce que j'ai pas le choix, faisons. Je vais me taper les relous. C'est pas grave, hein ? C'est pas très grave. Ouais, donc je vais refaire une pause dans 10 minutes, je pense. Parce que sinon, ma connexion va couper. Comme de la grosse merde. Au bout d'un moment. Allez, c'est parti pour les marches solitaires. C'est parti pour la séquence chiante de farming. Où on va aller faire des quêtes à l'infini. Sur des trucs pas intéressants. Est-ce que c'est ça, toutes les sens du jeu ? C'est le FedEx. Ah ! L'ami éclaireuse Harding. T'inquiète. T'inquiète, Roquine, ça va bien se passer. Pourquoi ? Pour un mauvais jeu de mots. Laissez tomber. Alors, j'ai pas compris la vanne, mais ça devait vraiment puer la merde. Ah, ça devait vraiment sentir le bof au repas de famille. Comme la description du repas de famille par Nora Hamzaoui. Avec le brouf qui fait des vannes. Bah, je quitterai ton stream quand tu feras ta petite pause technique. Je vais devoir y aller ce coup-ci. Je crois que la naine, ça peut être un semi-love-intueste dans le jeu. Ouais, il y a moyen, ouais. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. Je crois que j'avais lu un truc dans le site. Je me renseigne, ouais. C'est une piste de solution intéressante. C'est vrai, ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, là, on sort un peu les doigts des miquettes, là. Alors, voilà. Donc là, il faut aller contrôler des avant-postes. Et c'est chiant. Quelle heure est-il ? 21h30. Alors, il ne faut pas que je me couche trop tard. Parce que demain, il faut que j'emmène ma voiture au contrôle technique. Et c'est chiant. Et j'ai un milliard de trucs à faire. Donc, allez. On arrêtera de streamer à 22h40. J'ai du nouveau pour vous. Oh, je lui ai mis un vent. Mais à l'infini. Au rapport. Elle fait toujours une pause de victime comme ça. Ça me fait toujours rire, genre. Pardon. Pardon, maître. Je ne voulais pas vous parler. Du coup, je n'ai pas du tout regardé ce qu'elle m'a dit. Rien à signaler, noble dame. Bah, ta gueule, alors. C'est moi qui te parle, mais ferme ta gueule. Alors. Donc, c'était visiblement pas le bon chemin balisé. Attention de ne pas tomber. Ouais, le mec qui a géré la rando est un peu con, quand même. Ah, mais du coup, il y a un coffre. C'est un coffre, très bien. Un coffre avec une pierre dedans. Ah non, oh. Un mur lourde d'aventurier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, elle va prendre ça, la cassou, là. La cassandra de ses morts, là. Elle va bien pouvoir foutre ça, non ? Ah ouais, 100%. Oh putain, elle est stylée. Et avec son petit bouclier de griffon et sa tête de lion sur l'avant de la gueule, on est parfait, là. Là, on est sur un style inichmittable. Tout le monde a eu un niveau. Ah ouais, alors, là, c'est le moment chiant. Je ne sais plus, c'est où. Les compétences et les arbres de tech. C'est quoi la touche, putain ? C'est quoi la touche ? Nickel. C'est quoi la touche ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, raccourci. Ah d'accord, ok. Moi, je veux la touche pour avoir le menu contextuel où tu as... Mais je suis sûr que je peux y accéder depuis le HUD. 100%, je peux... Putain, je suis un connard. Archive personnel, voilà, c'est là. Et là, du coup... Mais alors, du coup, c'est quoi la HUD-key ? P, voilà, c'est ça, P. Comme personal. Personal log. Alors, euh... Ah ouais, non, ça, c'est bon, je m'en fous. Ah, ok, donc j'ai des points à utiliser. Alors, eux, moi, clairement, je ne me fais pas chier. C'est gain de niveau automatique. Moi, je ne m'emmerde pas. Ah, merde, non, j'ai mis pour moi ça. Alors là, par contre, ça, ça pue la merde. J'espère qu'il ne m'a pas mis des trucs qui puent la daube. Pourquoi j'ai que deux... Ah, d'accord, ok. Alors, je suis un connard. Là, clairement, je suis un gros connard. À vouloir aller trop vite. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis ? Amnoulila. Smahali, ça va. Franchement, ça aurait clairement pu puer la merde dix fois plus que ça. Ça va. De toute façon, c'est le genre de build que je fais, donc... Ouh là, calmons-nous. Alors, faire gaffe, il ne faut pas tomber. Faire gaffe de ne pas tomber, vers Dieu. Alors. Bref. Passons. Passons, passons. Le prochain niveau... Cette fois, le prochain niveau, je mets le point où il faut. Je descends comment ? Putain de merde. Putain de ta race. Voilà. C'est bon. J'ai trouvé le chemin. Tout se passe bien. Faire Elden après l'enclin. Ah oui, alors. L'erreur... La grande erreur de ce jeu, c'est de ne pas avoir doublé son codex. Parce que le codex de Mass Effect, il était cool, parce que t'avais... Yves Chapelier, Guy Chapelier, je ne me rappelle pas de son nom. Jamais. Le mec qui fait la voix de... Putain. Dans American Dad, là, le... Roger, voilà. Le mec qui fait la voix de Roger dans American Dad, qui fait un milliard de voix, la voix du Capitaine Keyes dans Halo. Et c'était lui qui doublait le codex dans Mass Effect. Et c'était trop cool, parce que t'avais la petite histoire contée. Et là, non, tu as des pavés à lire. Des putains de romans. Mirabel est la messagère. T'es étudiante en quoi ? Droit du travail. C'est mort, je ne baisse pas avec les avocats. Avec les avocats ou les futurs syndicalistes. Parce qu'attention, il faut savoir où tu fous les pieds. Qu'est-ce que... Ouf. Quel enfer. Il y a du dénivelé, hein, il y a l'enquête. Alors. Allons, bon. Donc, il faut que je descende. Oui, écoute, la Gisèle, elle va se calmer. J'irai la voir quand j'aurai le temps pour aller écouter ses doléances. Écoute, commence déjà par m'aider à évacuer ses cadavres. Oh, putain, mais ça le bail. C'est quoi, ça ? C'est qui, toi, là ? Ça se tue, ça, ou pas ? Ça se tue, ça ? Ah non, merde, c'est un de chez nous. Vous diriez qu'elles ont besoin d'un coup de main. Mais il est de chez moi, celui-là. Oula. Alors, euh... Je ne sais plus de la merde. Ah, ils n'en ont rien à... Alors là, clairement, ils en ont, mais strictement, rien à foutre. Je te le dis, je te le crie, je te le dis vos deux pommes, ils s'enbranent, là. Ah, putain, mais il y en a encore. Ça, par contre, c'est de l'aposta. Ah non, 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 c'est de la vie, c'est de l'autant plié. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai mis des sorts, mais ils sont trop manavours. Oh, ce petit... Ah, 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 cette petite esquive en mode saut de biche. J'aime bien faire Alden. Les de la population CDP corps. Ah, les trois quarts. Les trois quarts de la population CDP corps. Mais ils ont tous deux épées longues accrochées au mur dans la banque. 100%. 100%. Mais parce qu'il faut se défendre, tu sais, le russe se défend toujours bien. Ah là, d'accord, lui, il est immunisé. Ah, je suis immunisé. Il tient son grimoire à la main. Alors lui, il a tout compris au partiel. 100% il a 20. Le mec a compensé un semestre avec une note. Ah, parce que... Ah, d'accord, il faut vraiment jouer au jeu. Merde. Ah, oui. Putain, mais cette esquive de la... Cette esquive de victime est juste trop bien. Y'aï. Ah, mais non, casse-toi. Dégage. Le cooldown. Dépêche-toi. Oh putain, il s'est fait victimiser. Tu veux pas tant qu'à son bras, là ? Chope l'aggro. Non ? Ah, voilà. Et j'ai ma balance. Oui, je suis immunisé. J'ai eu... J'ai eu mention au bac. Et au partiel. Le mec avait pas le temps. Tiff ! Dans les tacs liathelles. Voilà. Très bien. Oui, je suis en croix. Ah, je vais faire ma pause. J'attends la fin de la cutscene. Je me pose pis sous le clôt. Mirabel maîtrise la ancestrale du saut de biche victimisée. Hein ? C'est exactement ça. Elle a une inertie. Une prise au vent. Et un galbe. Avec son petit boulard parfaitement ajusté. Aérodynamique. Comme on les aime. Elle te fait un saut de biche. Elle t'évite un missile, la fameuse. Ne les laissez pas me toucher. Les chaises, les tables, la grand-mère. Elle évite tout. Maniée avec bienveillance. Leur magie n'est pas plus dangereuse que votre épée. Mais... Chut. Mon gars. C'est un peu une SJW légiciel quand même. Non, c'est une femme de tolérance. D'ouverture. Et qui a la classe à l'infini. Et vous, vous devez être celle qu'on appelle la messagère d'Andraste. 100% fameux. Alors, par contre, c'est vrai que je suis pour rien. Je n'ai pas choisi ce surnom. Hélas. Nous décidons rarement de notre propre sort. Donc, vous approuvez ? Classe. Je n'ai pas la prétention de connaître la volonté du créateur. Mais je ne vous ai pas demandé de venir pour débattre de cela. Ça ? C'est bien vrai. Je sais que la chanterie a condamné l'Inquisition. Et je sais qui est derrière cette décision. Je ne vais pas vous mentir. Certaines sont très fiers d'elle. Elles espèrent ainsi augmenter leur chance de devenir la nouvelle divine. Par contre, les gars, il faut arrêter de laisser les étudiants en art contemporain rédiger les étudiants de l'Inquisition. Parce que les gribouillis, là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce n'est pas un langage écrit. Ah non, c'est de la merde. Personne ne bite rien. Mais ça fait joli. Ça fait des jolis motifs. Donc, pour une tapisserie, c'est sympa, quoi. Mais bon. De son, c'est de la merde, clairement. Que je les charme. Écoute, ma petite Mirabelle. Tu fais ça depuis des années. En fumant des gros pétards. Je ne vous en croyais pas capable. Je ne le suggérerais. Donc, tu vas être gentil. Tu vas faire ta milione. Tu vas aller niquer des races. Juste d'en faire douter quelques-unes. Ça, c'est beau, ça. Leur seul pouvoir, c'est leur unité. Si vous leur enlevez cela, vous aurez tout le temps qu'ils vous... Elle est puissante, Mère Gisèle. En revient. Merci de faire tout ça. Elle est d'une puissance infinie. Oh, bah clairement, je ne suis pas là pour écouter du Berlioz. Normalement, ni pour casser les noisettes, d'ailleurs. Gisèle est noire, bi, trans, militante, féministe. Wombo Combo. Gisèle, 100% elle te unique des races. Noire, bi, trans, militante, féministe. Mais ouais, en vrai, elle est puissante. Ouais, ouais, elle est ouf, franchement. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les personnages féminins de Dragon Age sont assez puissants. Et je te rejoins parfaitement là-dessus. Ouais. Alors oui, mais il y a... Alors, écoute, Christine, il y a un immense problème, c'est que j'ai une envie d'uriner assez violente. Et il va falloir que je fasse une pause à mon stream. Je fais une pause. Je fais la pause tactique. Maintenant, je vais changer de scène. Je vais aller pisser. Je fume une clope. Je vole les affaires de ce malheureux réfugié qui n'a que ça. Et son papier. Si, je ne sais pas ce que je dis, mais voilà. Je vais faire ma pause tactique. Et après, je reviens, on met un peu de musique, je fume une clope. Et puis on s'y remet pendant une petite heure encore. Et après, j'arrête. Voilà, on va faire ça. Comme ça. Hop. Alors. Du coup. Ouais, bah bonne soirée. Bonne soirée, Goodwinfire. Merci beaucoup d'être venu. C'était cool. Ça m'a fait bien plaisir. Et puis des bisous. Des bisous, des bisous. Putain, j'allais remettre la musique de Mass Effect, quoi. Quel enfer. Prends le numéro de sa fille aussi. Elle est peut-être à la fac. En classe déco avec Joséphine. Ouais, peut-être. Ça, ça s'envisage fortement. On ne sait pas, après tout. Plaisir partagé. J'en suis bien aise. J'en suis bien aise. Qu'est-ce qu'il a fait avec ma petite... Ah, putain, c'est pas du tout ma playlist. Ok, j'ai fait de la merde. Alors. On ne va pas remettre la musique de Mass Effect, voyons. Pas fou. Un petit modérate en attendant. Bon, je vais pisser les petits chatons. Non, d'abord, je coupe le stream. D'abord, je... Voilà. Je coupe le stream et je coupe la vidéo de YouTube, surtout. Voilà. Au revoir, YouTube. Au revoir, YouTube.